Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie, on est 7000. Merci beaucoup. Merci, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, on va parler de ça aujourd'hui, une étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Alors de quoi on va parler ? On va parler d'un truc qui me tient à cœur depuis toujours, vous savez, ceux qui suivent cette chaîne depuis le début, et ceux qui me connaissent, l'aspect dimensionnel en psychiatrie. Il y a des diagnostics, c'est très bien, bravo, il faut les faire. Mais les diagnostics sont très souvent hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dus à une seule cause, ils sont secondaires à plusieurs processus cognitifs différents qui, en se rassemblant, donnent le diagnostic en question. On va parler du TOC aujourd'hui. Les TOC, c'est troubles obsessionnels compulsifs, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire que les symptômes qu'on va évoquer posent problème, sinon s'ils ne posent pas de problème, ce n'est pas un trouble. Obsessionnel, ça veut dire qu'il y a une idée obsédante, envahissante, qui vient, qui tourne dans la tête, qui ne vous lâche pas, qui vous envahit, qui vous crée un stress important. Et compulsif, ça veut dire que pour répondre à cette obsession, à cette inquiétude, à cette idée angoissante, eh bien, vous allez avoir des compulsions. Par exemple, vous allez agir dans le réel, vous allez agir dans votre tête. Exemple concret, j'ai un trouble optionnel compulsif, où j'ai peur que quelqu'un rentre chez moi parce que la porte serait ouverte. L'idée obsédante, c'est, si ça se trouve, la porte est ouverte et quelqu'un va rentrer chez moi pour m'agresser. La compulsion, ça va être d'aller vérifier 10 fois par jour, 30 fois par jour, que la porte est bien fermée. D'accord ? Et donc, idée obsédante, compulsion, donc action dans le réel, mais ça peut être aussi une action dans la tête. Par exemple, j'ai peur qu'un astéroïde s'écrase sur la Terre et tue toute l'humanité. Eh bien, pour essayer de contrer cette peur, tout en sachant que ça n'a pas de sens, les gens qui ont détoxent savent que ça n'a pas de sens, eh bien, pour contrer cette peur qu'un astéroïde s'écrase sur la Terre, je vais compter jusqu'à 10 en moins de 3 secondes. Et si j'y arrive, l'astéroïde ne va pas s'écraser dans ma tête. Et si j'y arrive pas, il y a un risque que l'astéroïde s'écrase, donc je vais recommencer jusqu'à temps que j'y arrive. Et je peux faire ça 10 fois par jour, si je pense 10 fois par jour à cette histoire d'astéroïde. Encore une fois, je vous le répète, les gens qui font ça savent très bien que c'est absurde. Mais on sait jamais, mais c'est absurde quand même. Mais on sait jamais. Le doute. C'est un trouble anxieux quand même en partie. Il y a une partie de trouble anxieux. Mais une partie seulement. Parce qu'il y a aussi la compulsion. Et ça, c'est une dimension qui est différente de l'anxiété. Le défaut d'inhibition, je n'arrive pas à m'empêcher de vérifier que la porte est bien fermée, de compter dans ma tête le plus vite possible jusqu'à 10. Donc il faut comprendre que le TOC, c'est pas quelque chose qui a une seule origine quelque part. Il y a plusieurs origines, il y a plusieurs fonctionnements psychiques qui s'emballent, et qui posent problème, et qui aboutissent à un TOC. Donc ça, vraiment, il faut le comprendre. La psychiatrie, c'est dimensionnel. Prenez l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, c'est vraiment l'exemple parfait. C'est plein de choses qui viennent s'associer pour créer cette symptomatologie-là. Et peuvent s'associer de manière d'ailleurs très différente. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi il y a un profil extrêmement hétérogène dans le TSA. Donc, il est important, quand on fait de la recherche, de savoir ce qu'on cherche. Et il est important de bien définir les contours de ce qu'on cherche. Parce que si on prend des contours qui sont trop larges, on prend le risque de chercher des choses qui sont très hétérogènes. Et donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on va tester dans toute cette hétérogénéité, dans toutes ces possibilités. Alors que si on prend quelque chose de très étroit, de très univoque, très simple, eh bien, au moins, on sait ce qu'on teste. Et dans cette étude, excusez-moi pour cette longue introduction, dans cette étude, c'est ça qu'ils font. Et ils se disent, bah tiens, moi j'aimerais bien savoir si la partie goal-directed planning, c'est-à-dire les difficultés dans la planification orientée vers un but donné, qu'on retrouve dans les TOC, est-ce qu'elle est due au TOC en général ? Ou est-ce que ce ne serait pas une des dimensions du TOC qui serait impliquée là-dedans ? Eh bien, la réponse est oui, et pas qu'un peu. C'est-à-dire que quand on prend cette approche dimensionnelle, on a des résultats qui sont quand même assez importants, qui sont assez intéressants. Ce n'est pas des petites différences, c'est des grosses différences. Et là, on se rend compte que dans cette problématique particulière qu'on retrouve dans le TOC, mais dans plein d'autres situations, qui est le goal-directed planning, d'accord, donc la planification orientée vers un but, eh bien, il y a une dimension particulière qui ressort de manière bien plus importante que les autres dimensions du TOC. Et cette dimension, c'est l'aspect compulsion. C'est la dimension compulsion, d'accord ? Donc ça, c'est important parce que si on n'avait pas fait cette analyse dimensionnelle, on n'aurait pas su que dans le TOC, ce qui implique ce déficit dans le goal-directed planning, c'est l'aspect compulsion. Et donc, on ne peut pas avancer en recherche si on ne définit pas bien ce qu'on cherche, si on ne cherche pas à toujours essayer d'aller plus dans le détail, plus être discriminant. Essayer de voir que, ah oui, mais non, mais dans le TOC, voyez bien, il y a plusieurs dimensions. Voilà, donc il faut que la psychiatrie aille dans ce sens-là, parce que c'est comme ça qu'elle aura des résultats, en recherche clinique, symptomatique, fonctionnelle, comme dans cette étude, mais aussi en génétique, et surtout en génétique. Voilà, ça ne sert à rien de chercher la génétique du TSA. La génétique du TSA. Oui, vous allez trouver des choses, évidemment, mais vous allez trouver des choses très hétérogènes. Il faut aller plus en détail. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé un minimum. Si vous êtes allé jusque-là, c'est quand même probable. Si ça ne vous a pas intéressé et que vous êtes allé jusque-là, vous êtes bien sur cette chaîne. C'est ce qu'il faut. Comme on en est à 7000, je me permets de vous dire que, d'abord, sachez que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas des abonnés, donc je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce que cette chaîne n'a pas de publicité. Je refuse à ce que cette chaîne ait de la publicité. Et donc, elle ne sera pas bien référencée sur YouTube, parce que YouTube gagne sa vie en affichant des publicités sur les vidéos. Or, moi, je dis non merci YouTube, donc YouTube n'aime pas ma chaîne. D'accord ? Non, ils ne sont pas méchants contre ma chaîne, je vous rassure tout de suite. Ils n'aiment pas les chaînes ou ils ne gagnent pas de sous. Ils sont très pragmatiques. Donc, abonnez-vous, parce que sinon, vous allez louper des vidéos. Partagez ces vidéos, parce que sinon, elles ne seront pas proposées de manière optimum par YouTube. Et likez. Et puis, quand vous vous abonnez, mettez la petite cloche. N'hésitez pas à commenter. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de commentaires sur la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir qu'il y a des interactions entre les personnes, notamment les abonnés. Alors, ça, j'aime les gens qui viennent vraiment très fréquemment. J'aime bien quand je vois des discussions entre vous. Ça m'intéresse, je les lis quasiment toujours. Et puis, voilà. Donc, partagez, partagez, partagez. Et encore un grand merci à vous tous et à vous toutes. Bye.